Salut à tous, Altis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, j'avais jamais vraiment fait de vidéo sur Google Stadia, je suis ça depuis qu'on en entend parler, évidemment un peu comme tous les fans de jeux vidéo, mais aujourd'hui on vient d'apprendre en fait que The Division 2 fait partie du line-up, ils ont une grosse conférence à 18h, Stadia, en gros ils vont donner plein plein de news, et en fait il y a un journal canadien qui, sans faire exprès, à mon avis, a liqué plein 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 d'informations un peu avant l'heure, donc du coup on sait maintenant que The Division 2 fait partie du line-up, et c'est pour ça que je suis plutôt content, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le jeu en plus, et moi qui suis vraiment beaucoup sur le jeu, je suis très content qu'il fasse partie du line-up, il y a aussi Destiny 2 qui va faire partie du line-up de Stadia, Destiny 2 va passer d'ailleurs free-to-play apparemment en septembre, j'ai vu ça aujourd'hui également, ça peut vous intéresser, moi je pense que ça m'intéresserait, je commencerai sûrement quand il va être free-to-play, parce que j'ai jamais vraiment joué encore à Destiny 2, et du coup, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai pas encore toutes les nouvelles, toutes les news qui ont été dites du coup à cette conférence de Google Stadia, mais je voulais vous faire cette vidéo, parce que ça parle quand même finalement de The Division 2, et vu que je suis beaucoup le jeu, voilà, j'étais plutôt content. En gros, il y aura pour Stadia toutes les news les plus importantes, en gros je vais vous dire maintenant tout ce qui a été annoncé, en gros pour jouer avec Stadia, il faudra juste une télé ou un écran, il faudra un petit appareil qui s'appelle Chromecast Ultra, qui est très petit, ce ne sera pas une box ni rien, ce sera vraiment petit, et il faudra une manette. C'est tout ce qu'il faudra pour jouer à n'importe quel jeu, en fait ils ont fait une interview sur le journal canadien avec un ingénieur de chez Google, il a bien précisé que tous les jeux potentiellement pourront tourner sur Stadia, il y aura une manette qui sera vraiment conçue pour Stadia, et apparemment pour 169 dollars, il y aura déjà maintenant un pack de précommande, qu'on peut précommander sûrement à partir d'aujourd'hui, qui s'appelle une édition en pack fondateur, et donc on aura dedans Destiny 2, le Chromecast Ultra dont je vous parlais, la manette et trois mois d'abonnement. Donc en gros, ça va faire 169 dollars, je ne sais pas, ça fait à peu près 110 euros, ou 120 euros, et donc voilà, il y aura en novembre, ça va être disponible en novembre, il y aura 31 jeux, dont Assassin's Creed Odyssey, Division 2, Doom, Tomb Raider, avec plusieurs éditions, etc. On n'a pas tout le catalogue, il faudra attendre sûrement plus de news, il y aura sûrement plus de news, je vous mettrai des liens en commentaire de cette vidéo à partir de 18h, à mon avis les news n'ont pas arrêté de tomber, ils n'avaient peut-être pas tout dit ce journal canadien, on ne sait jamais, et il y aura deux abonnements prévus, en gros, il y a un abonnement gratuit, quand même ça c'est assez dingue, franchement, il y aura une formule gratuite qui se limitera à 1080p. Franchement, moi, ce qui est bizarre, je trouve bizarre, c'est que je n'ai pas besoin de jouer en plus de 1080p, je ne suis pas du tout branché par la 4K, tous ces trucs, je m'en fous complètement, et donc ça, ce sera a priori, à partir de 2020, cette offre sera gratuite, ça s'appelle Stadia Base, c'est l'offre de base qui sera gratuite, sauf qu'il y aura des jeux, évidemment, gratuits, mais il y aura aussi des jeux que vous pourrez acheter, ce ne sera pas comme un Netflix, où on paye notre abonnement, et globalement, on a tous les jeux après disponibles, il y aura des jeux qui seront quand même de toute façon payants, il faudra les payer. Et donc, il y a une offre plus complète qui s'appelle Stadia Pro, et là, elle coûte à peu près 12$, 11,99$, apparemment, et là, du coup, le joueur aura accès à de la 4K et du 60fps. Donc après, il faut voir, peut-être que le Stadia de base, c'est 1080p, et c'est peut-être que 30fps, et c'est peut-être pour ça, en gros, que c'est gratuit, il faudra voir. Après, il y a quand même quelques... Vous devez avoir une connexion quand même plutôt honnête, il vous faudra 35 mégas par seconde nécessaire. Je ne me rends pas vraiment compte, après, de vos connexions, mais il faudra quand même avoir quelque chose de... une vraie connexion. Donc voilà, en tout cas, il y aura plusieurs... à mon avis, plusieurs news encore qui vont s'ajouter à tout ça, mais c'est quand même un peu le futur, Google Stadia, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi, ça m'intéresse quand même vachement de savoir que je peux emporter ce Chromecast, jouer sur une télé, n'importe où, etc. C'est quand même vraiment le futur, quand tu pars en vacances, tu peux le prendre avec toi, tu prends ta manette et ton Chromecast et tu peux jouer à Division 2, n'importe où, sur une télé, sur je ne sais pas quoi, sur un écran qui traîne quand tu es en vacances. C'est franchement quand même le futur. J'y crois vachement, je pense que ça va quand même marcher, je ne dis pas que ça va remplacer les PC, loin de là, je ne pense pas, mais c'est un truc quand même qui va faire beaucoup de bruit et qui va vraiment, à mon avis, quand même bien marcher. En tout cas, voilà, c'était la première fois que je fais des news sur Google Stadia, ça me disait bien, vu que c'était en rapport avec Division 2, ça me faisait une sorte de passage et de transition, et en tout cas, The Division 2 sera sur Stadia, c'était ça l'info principale. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez la vidéo, et je vous dis ciao à tous, et puis à plus tard, c'est Altistine. Ciao, ciao !